bonjour tout le monde alors je vais juste mettre uniquement côte à côte plus agréable pour ceux qui vont nous regarder par après voilà voilà comme ça on est bon et bien voilà donc merci d'abord à anne d'avoir accepté mon invitation de nous donner cet atelier en début d'année sur le thème de la gestion des priorités je pense qu'on en a tous besoin pour poser notre année 2023 donc anne pastegé alias madame bravo mais elle va nous expliquer tout ça pourquoi le nom de de madame bravo aussi anne qui a écrit deux livres avec mon accompagnement donc pour ceux qui m'écoutent et qui ne me connaissent pas encore puisqu'il y a quelques noms dans parmi les participants que je ne connais pas donc mon nom est laurent sortéga je suis coach d'auteur entrepreneur donc j'accompagne des des entrepreneurs au sens large donc des coachs des thérapeutes des experts des consultants des porteurs de projets à écrire un livre signature qui met en avant leur leur expertise leur expérience leur projet pour aider les lecteurs mais aussi pour booster leur activité pour avoir encore plus d'impact auprès de ces lecteurs clients voilà ça c'est un petit peu mon activité et donc j'ai accompagné anne dans la l'écriture et la publication de ses livres qu'elle a avec elle donc le premier qui est gagné en efficacité la méthode de madame bravo sur lequel on va se on va se concentrer aujourd'hui puisqu'on va parler d'efficacité de priorité et puis anne écrit aussi en deux années qui montre aussi bien voilà profil décalé au boulot déployer vos hyper potentiels et donc ça concerne toutes ces personnes un petit peu qui se sentent parfois différentes et qui sont hyper hyper dans le mental hyper actif hyper émotionnel et à quatre mains donc c'était intéressant elle a dû également faire de son livre à un moment donné une priorité alors peut-être aussi pour positionner cette cet atelier donc on va ça va surtout se passer sous forme d'interview entre anne et moi je vais poser toute une série de questions elle va évidemment nous dévoiler sa méthode pour que vous puissiez repartir déjà avec des clés concrètes mais sachez déjà que nous nous organiserons un atelier dans deux semaines qui ira un petit peu plus en profondeur on va vraiment travailler sur comment faire de son livre une priorité avec des choses très très concrètes et on en a un petit peu discuté avec anne et au départ l'atelier était réservé en priorité aux auteurs membres de mon cercle d'auteurs donc tous les auteurs qui sont en cours d'accompagnement ou qui ont finalisé leur premier livre et qui souhaiteraient ou qui sont en train d'en écrire un deuxième et un troisième parce que j'en ai plusieurs qui sont déjà dans cette phase là une fois qu'on a écrit un livre on attrape le virus et on a discuté de ça avec anne on pourrait l'ouvrir en priorité évidemment pour les membres de la communauté mais pourquoi pas l'ouvrir à d'autres personnes donc si vous êtes intéressés on en reparlera à la fin de l'atelier mais n'hésitez pas mais donc on va essayer de donner un maximum déjà d'informations aujourd'hui mais on pourra évidemment pas travailler si c'est plus un webinaire sous forme d'interview mais pas un atelier pratique alors que l'atelier qu'on donnera le 25 janvier de 10h à 12h30 lui sera vraiment beaucoup plus pratique et vous pourrez travailler sur votre projet de livre en particulier voilà ça c'est un petit peu pour mange mon coeur du coup pour voilà alors je vais couper le micro peut-être de tout le monde je vais vous inviter à couper votre micro si vous êtes d'accord pour la première partie si vous avez des questions utilisées en priorité le chat que je regarderai et comme ça on peut vraiment se concentrer sur la première partie un petit peu plus on va dire théorique échange d'expérience mais on gardera évidemment au moins un bon quart d'heure pour vos questions réponses ce que je vous demanderai aussi de faire déjà dès à présent c'est peut-être de noter dans dans le chat pour les peut-être rapidement ça vous faites connaissance entre vous aussi voilà si vous êtes en train d'écrire un livre ou pas alors je sais qu'il y en a qui sont en train d'écrire un livre et comme ça ça nous permet un petit peu de voir aussi un et moi voilà qui est en train d'écrire un livre qui est venu juste par curiosité pour gérer ses priorités ce qui est une très bonne idée aussi ça servira enfin la méthode s'applique à à toutes les états compris pour la vie privée c'est ça qui est terrible alors voilà peut-être à non en deux mots peut-être je te laisse te présenter un petit peu ton parcours et puis peut-être d'où vient ce nom de madame bravo alors mon parcours j'ai commencé dans un domaine qui n'était pas du tout celui dans lequel je suis maintenant puisque j'ai commencé comme avocate donc j'étais au barreau de mons j'y ai travaillé pendant six ans et je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop les conflits que je préférais faire en sorte que les gens arrivent à trouver des solutions voir travailler comme médiatrice j'ai entre temps eu deux petits loulous et leur papa travaillait dans une entreprise qui faisait que je n'avais pas trop l'occasion de les voir si on combinait nos horaires et j'ai donc décidé à ce moment là de mettre un peu entre parenthèses ma vie pro pour pouvoir rejoindre dans son entreprise et ça m'a donc permis d'apprendre comment fonctionnait une pme puisqu'il était dans une société qui faisait d'apprentissage j'ai pris tout ce qui était comptabilité service aux clients dans la production si quelqu'un qui a encore son micro vous pouvez le couper attend je vais le couper merci donc j'étais dans la production le service qualité j'ai appris la comptabilité la gestion du personnel toute la partie administrative et donc finalement la vraie vie d'une pme cette entreprise a été c2 et celui qui était à l'époque mon mari et moi avons racheté une autre entreprise la confiserie léopold qui parlera peut-être à certains et dans cette nouvelle entreprise j'ai pris les fonctions de gérante alors qu'avant j'étais employée donc j'ai un peu changé de casquette pour pouvoir développer toute la partie commerciale et opérationnelle de la boîte à cette occasion là j'ai suivi des formations notamment dédiées aux entrepreneurs parce que je me suis rendu compte que mon évolution a fait que je ne connaissais pas particulièrement on va dire les bonnes règles de conduite des entrepreneurs mais que je les avais prises sur le terrain et de mars 2018 j'ai décidé de tout quitter donc j'ai quitté mon mari j'ai quitté la boîte dans laquelle je travaillais et j'ai du coup décidé de me concentrer un petit peu plus sur moi pour voir ce que je savais faire ce que j'aimais faire et surtout ce que je pouvais apporter aux autres donc je suis repartie d'une page blanche un petit peu comme pour un livre et j'ai décidé d'écrire la vie que j'avais envie dans cette ville là j'ai utilisé tout ce que les autres reconnaissaient comme compétences pour moi et il s'est avéré que certaines compétences qu'on m'a données sont des compétences qui sont liées à du coaching et j'ai envie de déployer ces compétences là et pour répondre à ta question sur le nom il se fait que le nom de famille que j'ai reçu qui est pasteugé est assez imprononçable et pas du tout retenable et donc l'idée que j'avais c'était de trouver évidemment un chouette nom mais aussi un nom impactant évidemment mais qui avait du sens par rapport à mon entreprise et par rapport à ce que j'allais offrir comme service à mes clients et dans ma réflexion j'avais à envisager une méthode qui était basée sur des alpha des bravo des charlie et je vais vous les expliquer un petit peu plus tard en tout cas l'idée du bravo c'était de trouver quelqu'un à qui on peut déléguer des choses il y avait ça et j'ai surtout pris conscience qu'on ne disait pas souvent bravo aux entrepreneurs et donc on est très souvent seul très souvent confronté à nos amis ou notre famille mais qui en ont un peu marre d'entendre ce oui mais ça ne va pas je ne sais pas quoi faire etc et qui sont d'ailleurs pas toujours de bons conseils ils peuvent l'être ils peuvent être super soutenants mais parfois on a envie de sortir de tout ça et du coup je me disais que arriver chez les entrepreneurs leur permettre de prendre du recul les questionner parce que de toute façon ça venait naturellement chez moi et ensuite les féliciter parce qu'ils avaient bien bossé ça pouvait avoir du sens et c'est comme ça que fin de l'année 2018 je crois que je me souviendrai toujours de cette date 1er décembre je me suis inscrite à l'atelier de Laurence alors l'intitulé de l'atelier c'était en 2019 j'écris mon livre et à la fin de cet atelier j'avais le fil rouge le premier chapitre est arrivé au mois de juillet de l'année qui a suivi et le livre est sorti en octobre donc voilà il y avait quelque chose d'un peu magique à cet atelier et depuis du coup le mois de janvier 2019 je suis madame bravo à plein temps j'accompagne et j'aligne les entrepreneurs et leurs équipes alors Anne est non seulement une de mes auteurs mais Anne est aussi une de mes coachs puisque moi j'ai eu la chance de me faire accompagner par elle justement avec cette méthode et on a beaucoup travaillé justement sur la gestion des priorités sur se fixer des objectifs mais aussi beaucoup sur célébrer et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très très important et qu'Anne chaque fois me dit ok ok ça va on scanne d'abord on célèbre tout ce que tu as fait sur la période précédente ce qui était prévu mais aussi ce qui était imprévu mais que mais qui t'a apporté des résultats et puis on passe à fixer les objectifs suivants et c'est vrai que ça fait partie je trouve d'une de tes forces cette cette énergie positive de travailler plutôt sur nos forces que toujours sur nos faiblesses et voir ce qui a déjà été fait plutôt que ce qui est tout ce qui reste à faire même si parce que ça façon naturellement en tant que entrepreneur et de nouveau je pense qu'Anne tu accompagnes des entrepreneurs mais c'est aussi au sens large on n'est pas obligé d'être un chef d'entreprise avec 50 personnes en dessous de soi moi je suis en train de créer une équipe et elle m'accompagne dans ce processus là aussi mais je travaille beaucoup aussi avec des solopreneurs donc ne vous dites pas oh là là entrepreneurs qui ont commencé le critère ce sera que l'entrepreneur aura commencé déjà depuis deux trois ans pour avoir déjà un peu l'idée le mindset de l'entrepreneur finalement ça s'attache plus à un mindset que vraiment contenu de l'activité et je développe mes activités pour les associations si justement les personnes qui ont essayé d'aider de grandir d'avoir une équipe voir quel type de partenariat on fait j'aime beaucoup voir évoluer les entreprises alors peut-être tu peux expliquer un petit peu le sujet de ton premier livre pourquoi voilà gagner en efficacité qu'est ce que tu as mis dedans un livre dans lequel j'ai expliqué la méthode qui est donc une méthode basée sur trois petits noms qui sont assez faciles à retenir les alpha les bravo et les charlie les alpha pour moi d'abord cette méthode ça vous permet deux choses parce que ce sera plus facile à comprendre si je vous dis à quoi ça va servir ça va vous permettre de gérer effectivement vos priorités mais aussi de prendre votre décision donc ça veut dire que dans toutes les tâches que vous allez avoir à faire au quotidien c'est une proposition d'utiliser ça pour à la fois déterminer ce qui est prioritaire et puis parfois refuser de faire certaines choses alors qui sont les alpha les bravo et les charlie les alpha ce sont toutes les choses dans lesquelles vous avez une plus-value on va les chercher comme entrepreneurs ce qui fait que c'est à cet endroit là que vous devez vous trouver et pour pouvoir déterminer ça je vais aller vous chercher dans votre mission votre vision et vos valeurs alors ce sont des termes qu'on entend assez régulièrement c'est pas toujours ce qui est derrière la vision c'est où vous voulez aller c'est vraiment de savoir comment vous vous projetez alors certainement la capacité de se projeter à six mois d'autres à 10 ans peu importe pour moi l'important c'est de savoir juste avoir une idée de par où on a envie d'aller qu'elle serait un peu la fin du chemin la mission c'est quoi qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous offrez alors j'imagine plus comme service dans ce cas ci qu'est ce que vous allez proposer qui vous rende unique qui fait que c'est vraiment vous qu'on a besoin d'aller chercher en croire ce que vous offrez maintenant est réellement différent de ce que d'autres peuvent proposer et les valeurs c'est plus lié au comment donc c'est quelles sont les règles à bord en croire quand on vient vous voir il y aura certaines règles qu'il faudra absolument respecter alors vous voyez moi je fais déjà ça c'est intuitif chez moi parce que j'ai élevé au rang de valeur le cadre ça fait partie de nos grandes discussions avec Laurent parce que les personnes qui me connaissent bien j'aime bien que les choses soient cadrés structurés organisés je peux accepter qu'on libère le cadre qu'on fixe ensemble le cadre maintenant si on a décidé d'un cadre pour moi c'est très important qu'on puisse le respecter plusieurs de mes entrepreneurs de mes clients ont comme valeur la valeur de la liberté et donc c'est vraiment important de savoir par exemple pour eux que ça c'est une valeur qui est très forte et comment la respecter au jour le jour une fois qu'on a déterminé sa mission sa vision ses valeurs ça va nous donner déjà beaucoup plus d'informations sur ce qu'on fait pourquoi on le fait où on va comment on va faire les choses ça veut dire ensuite qu'on pourra déterminer les bravos les bravos finalement si les alphas c'était ce en quoi on est le meilleur là où on a une vraie plus value les bravos c'est mais on n'est pas vraiment le meilleur donc c'est tout ce qu'on peut déléguer à qui on va pouvoir le déléguer comment est ce qu'on va faire pour pouvoir se libérer de toutes ces choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire qu'on ne fait pas spécialement bien ou surtout que quelqu'un d'autre que nous pourrait faire mieux et donc si on fait le lien avec les alphas dont ce serait l'alpha d'une autre personne c'est classiquement l'idée de un ou une assistante qui finalement adore toutes ces parties administratives que en tout cas en ce qui me concerne je n'aime pas du tout et donc je trouve fondamental d'avoir à côté de moi maintenant une bravo qui est donc mon assistante elle s'appelle petite fée aussi ça c'est son petit surnom puisque son but à elle c'est de pouvoir rendre les choses faciles agréables d'où le surnom de la petite fée pour les clients et pour moi et donc je trouve que c'est quand même incroyable d'avoir à côté de moi une personne qui est ça comme but et donc forcément on arrive à s'entendre sur l'idée que je peux lui déléguer tout ce que en soi je n'aime pas et on regarde que évidemment ça convienne à ce qu'elle sait faire et comment elle a envie de le faire tout ça dans le cadre madame bravo par exemple enfin il y a les charlis les charlis c'est tout ce qui nous donne l'impression de perdre du temps dans l'impression de perdre du temps on va évidemment avoir les charlis imprévus donc ça c'est les grands classiques un l'enfant malade la panne proximus qui vous a lâché le temps matin le pc qui ne veut pas démarrer donc tout ce qui est lié généralement aux panne maladie ou autres imprévus le client qui vous appelle en disant qu'évidemment il fallait ça pour hier et que vous n'aviez pas du tout prévu de temps dans l'agenda pour pouvoir jouer ça la deuxième charlie c'est un charlie contrainte celui-là n'est pas très sympa parce que c'est tout ce que vous êtes obligé de faire et que vous n'avez pas spécialement envie de faire mais qu'il faut faire quand même et tous ces trucs qu'on n'a pas envie de faire on peut déjà accepter plus facilement en les appelant charlie qui sont plus sympa que ce qu'on croyait mais surtout on va voir ce qu'on va faire deux parce que si on a déterminé que c'était un charlie on n'a pas le choix ça n'a aucune plus value pour notre activité sauf que si on ne fait pas la compta on risque d'avoir des sanctions et donc peut-être quand même que ça peut être intéressant où on peut trouver de l'intérêt dans la comptabilité parce que faire la comptabilité c'est aussi avoir une vue sur nos chiffres et donc arriver à se créer un tableau de bord à mieux gérer son entreprise et donc se dire que quand même il ya un intérêt supérieur j'ai envie de dire à se plonger dans la compta et de voir par rapport à ça si du coup on le prend pour soi même ou si on envisage de demander à notre bravo par exemple de s'en occuper le bravo pour vendre le comptable mais ça peut être aussi qui est ce qui va scanner les factures pour le comptable et avoir des réflexions par rapport à ça reste un troisième charlie et ça évidemment c'est mon chouchou ce sont les charis plaisir et comment vous faites et comment vous bloquez du temps dans votre agenda pour vous faire plaisir parce qu'on sait que c'est important mais on ne le fait pas la plupart du temps beaucoup sont les entrepreneurs qui sont autour de moi qui ne prennent pas ce temps pour se faire plaisir qui n'osent pas qui culpabilisent et donc dans ce que je propose je redonne ou j'essaye en tout cas d'inviter mes clients à redonner une place au plaisir à voir ce qui leur fait plaisir ce qui leur donne de l'énergie pour ensuite du coup être mieux efficace pour avoir plus d'énergie pour aller s'occuper de ces alphas le but du jeu étant vous l'avez compris de se concentrer sur vos alphas déléguer vos bravo et profiter vos charis plaisir voilà c'est un beau résumé un beau résumé de ta méthode alors tout ça est expliqué beaucoup plus en détail dans dans son dans son premier livre il y a aussi un cahier d'exercice d'ailleurs qu'on peut acheter avec le livre et qu'on peut vraiment du coup décliner tout ça prendre des notes à la fois de manière générale pour notre mission notre vision notre valeur nos valeurs mais aussi pour le décliner par trimestre puis par mois par semaine et par jour donc évidemment ce qui va être intéressant c'est de voir ah oui voilà tu peux faire un zoom c'est chouette voilà comme ça on voit par exemple objectif numéro 4 donc on travaille demain sur ses objectifs et puis il y a des choses voilà par trimestre c'est vraiment un livre et un cahier je trouve qu'ils sont très très complémentaires et qu'elle utilise aussi d'ailleurs dans ses formations donc il y a aussi parce qu'elle est non seulement un coach mais elle est aussi formatrice elle donne régulièrement des ateliers auxquels je vous invite d'ailleurs à participer notamment les ateliers vraiment de trimestriel où on peut vraiment faire le point sur son état d'avancement et vous savez combien je valorise le groupe moi-même maintenant il y a trois coachings de groupe par mois enfin deux coachings de groupe plus un atelier d'écriture vraiment moi je valorise énormément le travail en groupe le soutien la motivation l'échange d'expériences et partage je sais que Anne tu fais ça aussi énormément et donc évidemment ce qui va être intéressant de voir maintenant un petit peu aussi c'est comment faire de votre livre un de vos alphas peut-être aussi pour rebondir sur quelque chose que tu as dit Anne en parlant de l'outil de décision je pense vraiment que quand on travaille sur sa mission sa vision et en tout cas ses valeurs moi plusieurs fois en travaillant avec Anne on a repassé certaines des décisions importantes que je devais prendre avec ce filtre là est-ce que ça rentre vraiment dans mes valeurs est-ce que ça fait vraiment partie de mes alphas et c'est vraiment ça n'a l'air de rien mais c'est vraiment redoutable en fait comme comme exercice à faire et une fois qu'on a acquis cet automatisme et bien ça permet vraiment prendre les bonnes décisions et de s'y tenir et d'éviter de retomber dans les mêmes pièges parce qu'on me dit souvent par rapport à ça que ça fait penser du coup au deuxième bouquin j'ai autour de moi des personnes qui ont un peu la spécialité de s'éparpiller et on reconnaît souvent que j'ai donné la sienne qui est là oui je vois pas tout le monde et je sais que c'est vraiment quelque chose qu'on m'a encore dit vendredi comme étant une de mes forces d'arriver à cadrer donc j'étais là avec ma notion de cadre et pour moi cadrer c'est aussi aller reprendre oui ok tu m'as dit que tu voulais faire ça c'est super chouette d'aller faire ça tu pourrais encore faire ça mais finalement aujourd'hui on est là maintenant et on va dans ça et tu as décidé que tu ferais ça donc on va là-dessus et le fait d'avoir réfléchi au pourquoi on fait ça en fait mais pourquoi en deux mots parce que je voudrais atteindre ma mission parce que je suis en train de réaliser ma vision finalement ça nous aide à soi-même arriver à se dire mais est ce que ça a du sens oui ça a du sens est ce que vraiment je veux ce truc là oui je le veux vraiment donc je vais avancer et ça aide déjà en termes de motivation pour aller vers ses objectifs alors c'est vrai que quand on parle d'écrire un livre moi je sais d'ailleurs la première question que je pose à mes à mes futurs clients futurs auteurs c'est vraiment mais pourquoi donc on en revient toujours à cette question pourquoi vous voulez écrire un livre alors il y a évidemment souvent un pourquoi très très fort de aider les autres j'ai la chance d'accompagner des personnes qui ont voilà qu'on appelle un petit peu c'est le terme à la mode mais auquel moi je crois très fort sur les entreprises à impact positif donc vraiment je dirais 98% des autores en tout cas tous ceux que j'accompagne mais en tout cas la plupart des personnes qui me contactent et forcément ceux qui travaillent avec moi veulent aider les autres donc c'est déjà un très beau moteur mais c'est aussi important de bien réfléchir à ce que vous allez en retirer personnellement ce que ça va nourrir sur le plan privé sur le moi je dis toujours que écrire un livre est un merveilleux outil de développement personnel vous allez gagner confiance en vous il va se passer pas mal de choses et puis c'est aussi un très bel outil professionnel un outil d'alignement oui vraiment parce que je pense que ça fait partie de la force et du pourquoi c'est pour ça je me permets d'intervenir non mais vas-y partage parce que vraiment je trouve que l'idée de se dire on a envie d'écrire un livre on a envie de faire notre job parce qu'on sent que c'est bon que c'est juste etc mais si justement on est solopreneur on a intérêt à être le plus aligné possible plus juste possible avec son entreprise et surtout les tpe ou les pme avec qui je travaille on a besoin je trouve de plus en plus aujourd'hui d'avoir du sens pour nous et ensuite de pouvoir mettre ce qui a du sens pour nous au service des autres et parfois on commence par oui des autres et moi ensuite non mais peut-être qu'on peut d'abord aller sur soi un peu voilà c'est dire que nous aussi on a le droit de s'épanouir dans tout ça et puis ensuite comment on va s'épanouir pour être au service des autres et c'est grâce à cet alignement de par exemple voir que sa mission personnelle nous permet d'être heureux dans notre entreprise donc en déployant en ce qui me concerne je prends souvent mes exemples comme ça je garde la confidentialité pour mes clients mais je sais que moi je veux effectivement arriver à guider arriver à accompagner c'est quelque chose qui moi m'apporte énormément mais le fait de pouvoir faire ça de pouvoir enseigner je veux dire j'étais quand même toute petite chez mes parents en train de jouer avec un tableau noir et des peluches et donc maintenant je suis en train de proposer des formations il y a quand même un lien donc ça veut dire que la petite fille qui était en moi arrive à se réaliser à travers mon projet professionnel et avec tout ça je reprends un peu les termes de Laurence j'impacte le monde j'impacte les autres parce que j'ai la croyance que quelqu'un qui est aligné va lui-même rayonner mieux lui-même arriver à apporter plus d'énergie et donc faire en sorte que les personnes autour de lui ou d'elle vont se sentir plus heureux et donc en apportant un peu plus d'équilibre parce que c'est un peu la vision finale de madame bravo c'est d'apporter de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle je pense contribuer à un monde meilleur on revient à ton impact positif donc je pense que c'est vraiment intéressant en tout cas quand vous écrivez votre livre quand vous avez ce projet ou si vous êtes en cours d'écriture de chaque fois vous reconnecter à voilà pourquoi vous le faites parce qu'il va y avoir des moments de découragement je pense que Anne tu en as eu aussi même si tu fais partie de mes auteurs les plus organisés les plus efficaces et les plus rapides je pense qu'Anne elle a battu quasi tous les records deux fois en plus de rapidité même si je dis toujours que c'est pas une course l'idée n'est pas d'écrire son livre le plus vite possible mais c'est vrai qu'une fois votre contenu est clair et que vous avez un objectif bien évident pour vous avec une date de sortie autant l'écrire c'est plus rapidement possible peut-être Anne donc du coup tu as parlé un petit peu de ce qui t'avait motivé pour le livre mais concrètement comment tu as fait pour pour t'organiser et pour pourquoi ok c'est une chose on peut se motiver mais comment est-ce que tu as fait après pour voilà pour peut-être y arriver pour de vrai je pense que c'est lié à deux perspectives mon mode de fonctionnement déjà mais aussi les accompagnants que j'ai trouvé autour de moi donc mon mode de fonctionnement je sais que j'ai cette capacité d'avancer d'aller vite d'aller loin d'aller fort ça je l'ai découvert de plus en plus et donc pourquoi j'en parle maintenant parce que tout le monde n'a pas cette façon de fonctionner là d'autres personnes ont besoin d'avoir beaucoup plus de réflexion ont besoin de pouvoir poser les choses beaucoup plus en douceur d'aller vraiment à un autre rythme et comme tu disais très justement c'était pas une course maintenant c'est plus savoir comment on se connaît ce qu'on sait de soi pour arriver à utiliser tout ce qui fonctionne et on en parlait juste avant de démarrer je trouve ça intéressant et c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur on parle souvent de sortie de zone de confort et personnellement je ne suis pas très d'accord avec ça je ne vois pas pourquoi on devrait commencer par sortir de sa zone de confort sachant que la zone d'après c'est la zone de panique quand même donc je préfère inviter mes clients à rester dans leur zone de confort à la connaître, à déjà bien l'utiliser et à être presque sécure dans cette zone de confort et une fois qu'on a établi notre zone de confort voir comment on peut éventuellement aller toucher les bords et voir ce qu'on a envie d'élargir mais à condition que ça nous corresponde et que ça soit vraiment lié à notre mode de fonctionnement et je pense que ça c'est vraiment fondamental c'est d'apprendre à se connaître, à voir ce qui chez vous fait que vous avez cette compétence pour pouvoir écrire un livre, arriver à respecter un horaire donc personnellement en sachant ça et sachant que j'adore tout ce qui est organisation et structure il m'a presque suffi d'écrire les jours dans l'agenda et donc concrètement ce que j'ai fait c'était écrire alors j'ai écrit au mois de juillet donc j'ai écrit tous les matins je me donnais quatre jours d'écriture par semaine alors trois jours qui étaient très clairement définis c'était à peu près un chapitre par jour d'où l'avantage de l'accompagnement de Laurence parce que tout mon fil rouge était prêt donc je savais quel était le découpage en chapitres même si on a pu éventuellement changer l'ordre des chapitres par la suite en tout cas j'avais un chapitre par jour une fois que mes trois jours d'écriture étaient faits j'avais mon quatrième jour qu'on appelle parfois buffer en anglais donc tampon alors ça c'était mon jour bonus soit j'avais la motivation pour écrire un quatrième chapitre soit c'était le jour où je m'autorisais d'aller peaufiner les premiers chapitres ou éventuellement de réfléchir à la suite parce que certaines idées n'étaient pas claires ça peut être un jour que vous utiliseriez pour aller compiler d'autres informations par exemple et puis la semaine d'après je recommençais j'avais minimum trois jours d'écriture même pour le deuxième je sais que je suis passée à quatre jours facilement cette semaine parce que j'avais juste décidé je veux écrire donc maintenant je bloque du temps je n'avais aucun rendez-vous client pendant cette période-là j'ai profité de la période des vacances qui dans mon activité était évidemment plus calme pour pouvoir le faire et puis j'ai avancé donc ça c'était la première partie comment j'ai fait lié à mon mode de fonctionnement maintenant je pense que quelque chose qui était très soutenant et de façon différente et c'est l'accompagnement à côté c'est Laurence à qui j'ai dit ben oui pour cette date-là tu auras ça et donc elle venait vérifier ce que j'avais fait mais surtout pour le deuxième livre on a été deux à écrire et j'ai envie de dire c'est un peu la preuve inverse que l'accompagnement et le soutien est important parce que Yasmina qui a écrit avec moi ne fonctionnait pas du tout comme moi et ça a été très challengeant donc en termes de développement personnel je confirme écrire un livre et en particulier à demain c'est très challengeant parce que Yasmina elle ne savait pas bloquer de temps dans son agenda elle ne savait écrire que quand il lui restait du temps ce qui en fait était la panique totale pour moi parce que j'avais besoin de savoir ce qu'elle allait écrire pour quand et ce qu'elle allait faire et donc ça a été surtout un très bel apprentissage qu'un mode de fonctionnement qui est complètement différent du mien peut fonctionner aussi parce que ce livre on l'a quand même écrit en un mois toutes les deux donc elle a réussi à suivre le rythme je vais avouer que je lui ai un peu imposé mais d'une façon tout à fait différente donc elle a pu quelque part compter sur moi parce que je faisais avancer certaines choses à mon rythme autant que moi à d'autres moments je voulais pour elle lui envoyer certaines informations m'assurer qu'elle avait tout en temps et en heure à côté de ça le challenge de Laurence qui était de dire oui mais si vous voulez publier pour telle date et qu'on faisait le rétroplanning on n'avait finalement pas le choix il fallait que tout soit fini au mois d'août et voilà c'était un peu un stress c'est vrai mais pour moi un stress positif d'arriver à nous donner des clés pour avancer à ce niveau là je pense aussi que alors pourquoi je ne sais pas ce que c'est vrai que et tu le sais Anne en général moi ce que je dis aux auteurs qui veulent démarrer le trajet c'est que moi je pense que le livre ça prend plus ou moins une année et qu'on doit consacrer six mois à écrire plus ou moins quatre heures par semaine avec cette idée d'écrire un chapitre tous les quinze jours alors évidemment Anne elle est passée à la vitesse supérieure avec un chapitre par jour donc vraiment ne vous dites pas en voyant ce webinaire oh mon dieu on doit pouvoir écrire tout notre livre sur un mois mais c'est aussi possible et finalement c'est la même logique parce que qu'Anne est bloquée trois jours ou quatre jours par semaine pendant un mois ou que vous bloquiez des plages d'une demi-journée sur une période de cinq mois ça va être la même logique moi je crois quand même très fort aussi à l'idée de planifier nos tâches dans l'agenda et l'autre chose qui est importante aussi c'est de vous fixer une date de fin parce que Anne et Yasmina notamment pour le deuxième livre enfin le premier aussi elles avaient déjà trouvé un éditeur qui donc avait un caractère éditorial et de ses propres contraintes et donc du coup il n'y avait plus trop de choix de dire j'enverrai le manuscrit dans six mois puisque à ce moment-là l'éditeur le sortait de son planning et le livre ne sortait pas donc c'est vrai que ça c'est aussi des choses importantes et je pense que Anne tu le confirmeras mais c'est la même chose pour tous nos projets professionnels si on n'a pas si on ne se fixe pas un minimum de date butoir pour laquelle on veut réaliser cet objectif ou mettre en place cette priorité c'est compliqué à mon sens un objectif qui n'a pas de date reste un rêve la situation ne vient pas de moi elle est certainement mieux formulée par d'autres mais j'y crois à partir du moment où on veut réaliser quelque chose j'ai encore lu il y a peu sur LinkedIn que le fait d'écrire même son objectif ils avaient fait des études je pense que c'était l'université d'Harvard qui avait fait cette étude-là les 3% d'étudiants avec qui ils ont fait le test qui avaient écrit leurs objectifs les ont réalisés 20% de ceux qui avaient dit leurs objectifs finalement n'ont pas complètement réalisé les objectifs mais étaient déjà en bonne voie et le reste n'avait pas vraiment du tout atteint cet objectif donc prendre conscience de l'importance de se poser de prendre ce recul comme tu disais tout à l'heure d'arriver à vraiment se concentrer ok qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'écrire mon livre alors on peut aussi aller chercher donc qu'est-ce qui fait que j'ai commencé à écrire et que je bloque évidemment parce que ça va être aussi un grand sujet mais pour commencer pour pouvoir se motiver au départ je pense qu'il est vraiment important d'être très clair par rapport à soi-même et dans la définition de l'objectif d'aller gratter un peu on pourra le voir un peu plus évidemment dans l'atelier que je donnerai et je vais donner un petit exercice qui sera tout simple mais pour s'assurer que l'objectif qu'on essaye de vendre aux autres ou que parfois on se vend à soi-même soit le bon objectif oui ça a l'air de te parler non 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 ça je pense que moi heureusement pour une fois pour l'année 2023 je pense que là c'est enfin bien clair mais effectivement ça a été un gros travail de les formaliser et de leur donner aussi une temporalité pour ne pas tout se mettre aussi sur le premier trimestre l'erreur assez classique aussi on commence l'année avec tellement bonne résolution qu'on peut tout réaliser avant l'été on oublie qu'on a quand même 12 mois aussi donc et pour nos clients en attendant que tout ne s'arrête pas pour le livre quand même et donc c'est peut-être une question aussi que j'ai envie de te poser c'est comment on fait pour gérer justement très souvent le livre finalement après que ce soit le livre ou que ce soit un autre projet imaginons que vous vouliez refaire votre site web ou lancer une formation en ligne ou des choses comme ça mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voilà qui effectivement on a nos clients donc a priori je dirais que nos clients c'est quand même nos alphas il me semble ça fait ça fait partie de nos priorités c'est de servir nos clients au mieux en tout cas il me semble et donc comment on fait quand on a voilà ces projets à mettre on top of mais qui sont quand même importants pour nous notamment le livre qui a souvent quand même comme visé de nous faire connaître de lancer un nouveau programme d'être utilisé comme carte visite donc très souvent c'est vraiment c'est pas juste un fantasme de j'ai envie d'écrire un livre pour pouvoir dire dans ma vie j'ai écrit un livre même si ça peut faire partie d'une motivation personnelle mais au niveau professionnel très souvent on a quand même un objectif mais comment on fait pour jongler avec ce business as usual comme on dit en anglais ces activités journalières et indispensables et ce projet qui prend quand même du temps moi je commencerais par regarder le temps que vous passez à chaque partie de votre business as usual en ce qui me concerne je timesheet mon temps donc ça veut dire que quand je travaille sur mes différents projets je les ai classés dans un outil qui s'appelle Clockify dont on a parlé Laurence et moi c'est même elle qui me l'a recommandé ce qui m'a permis de voir à quoi je passais le plus clair de mon temps parce qu'on est parfois très spécialiste procrastination il est là dedans aussi pour essayer de faire autre chose il y en a plein de bonnes raisons de faire autre chose mais avant ça je trouve que c'est important de savoir à quoi on passe son temps est-ce qu'on passe justement sur des choses qui sont vraiment importantes est-ce qu'on le passe juste parce qu'on n'a pas envie de bosser et puis là on va revenir sur le qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de bosser mais d'abord savoir un peu dans une semaine classique combien de temps on prend pour par exemple gérer nos clients je prends mon exemple personnel et je sais que c'est le cas de plusieurs autres personnes si vous avez des clients que vous devez vous rencontrer c'est quand même souvent le cas accompagnés vous pouvez déterminer des jours durant lesquels vous allez pouvoir vous occuper de vos clients ça veut dire qu'à l'inverse des jours où vous ne vous occuperez pas de vos clients qu'est-ce que vous allez faire il y a toute une partie opérationnelle on en parlait tout à l'heure la compta ce genre de choses qui doit être programmée et qui on n'a pas le choix fait partie des contraintes maintenant ce que peu d'entrepreneurs font c'est aussi de bloquer du temps pour leur stratégie pour leur travail de fond pour le développement de leur entreprise en tant que tel et c'est vraiment là-dessus je pense qu'on peut commencer comme toute première étape c'est analyser le temps qu'on passe à quoi un peu regarder comment fonctionne notre agenda pour ensuite aller plus loin et voir comment on pourrait améliorer de nouveau avec cette idée quelle est ma zone de confort il y a des personnes qui vont adorer structurer leur agenda et il y en a d'autres qui vont se dire mais mon dieu si tu m'enfermes là-dedans c'est avec la catastrophe et donc je reviens sur connaissez-vous vous-même pour arriver à voir si vous avez besoin de structure un peu beaucoup pas trop et comment jouer avec ça les profils qui ont l'impression qu'une fois qu'on leur met de la structure sont enfermés et qu'ils perdent leur liberté je vais vraiment les inviter à jouer avec cette liberté à essayer de trouver des clés pour que vous puissiez vous connaître et aller chercher ok moi d'habitude quand je fais ça ça fonctionne ça passe j'ai besoin que ça change etc de vraiment partir de là pour ensuite utiliser votre façon de fonctionner et enfin la déployer avec des outils qui viendraient d'autres méthodes est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à tout ça n'hésitez pas à poser la question quelqu'un m'a demandé l'outil donc l'outil c'est Clockify je l'ai mis dans le bien écrit dans le chat il y a une petite parenthèse par rapport à cet outil là parce que je trouve qu'il est vraiment utile il est gratuit c'est ce qui vaut la peine aussi oui il est gratuit il y a des fonctionnalités payantes pour la suite mais en tout cas il est à la base gratuit ce que je trouve qui est assez intéressant c'est de réfléchir avant de l'utiliser aux catégories de tâches que vous effectuez je vais vous donner un exemple un peu malade de l'organisation et de la structure j'ai déjà un organigramme même si mon équipe ne se compose que de trois personnes et je l'ai depuis déjà plusieurs années parce que dès le départ j'ai imaginé mon équipe qui allait arriver donc j'avais déjà réparti mon organigramme avec des tâches qui sont liées à la stratégie des tâches qui sont liées aux clients donc ça c'est la partie opérationnelle dont Laurence parlait tout à l'heure ensuite des tâches qui sont liées à la communication communication externe vers les clients ce qu'on appelle plus classiquement communication marketing ou communication interne vers l'équipe et enfin les tâches il y a du support et ces tâches de support c'est vraiment toutes ces parties administratives comptabilité gestion de l'infrastructure etc et mon Clockify je l'ai organisé sur cette base là donc ça veut dire que je sais dans quelle catégorie à chaque fois j'ai mis les différentes tâches que je fais ça me permet d'avoir une vue d'ensemble assez rapide et par couleur parce que Clockify on peut mettre évidemment des couleurs en fonction du type de projet de est-ce que je passe plus de temps avec mes clients est-ce que je passe plus de temps à faire n'importe quoi sur ma communication est-ce que voilà je suis trop en train de travailler sur du fond et c'est vraiment une première étape qui m'a permis d'avoir une clé de délégation parce que de nouveau en commençant par moi-même et en sachant quels sont les différents tâches que j'avais j'ai pu identifier ce que je ne voulais plus faire puisque j'ai décidé de faire ce qui me plaisait et donc j'ai pris un bravo qui pouvait faire la suite alors est-ce que par rapport au livre en particulier est-ce que tu as des astuces en termes de bravo est-ce qu'il y a des tâches que tu as pu déléguer même au sein du livre ou bien est-ce que ça tu estimes que c'est vraiment alors pas l'écriture vous savez bien ceux qui m'écoutent et qui me connaissent que moi je ne suis pas tellement pour l'idée d'un prêt de plume en tout cas pas dans un premier temps je pense que c'est vraiment important que l'auteur essaye d'écrire son livre lui-même pour pouvoir donner à l'abord je pense que c'est le seul à pouvoir vraiment télécharger le contenu de son cerveau mais surtout pour que le ton reflète la personnalité de l'auteur moi j'adore quand je lis un livre l'entendre parler en fait je dis souvent les gens essayent de faire un texte super littéraire mais en fait pour moi ça n'a pas vraiment beaucoup d'utilité on n'est pas en train d'essayer de gagner un prix concours ou un prix Renaudot on veut faire passer notre savoir savoir faire notre savoir-être et aider un maximum de personnes et donc l'écrire soi-même ça par contre je ne le mettrai pas dans les bravos mais est-ce qu'il y a éventuellement d'autres choses où tu te dis tiens ça par exemple vous pouvez déléguer alors dans l'écriture en tant que telle comme toi je pense que ça doit vraiment venir de l'auteur à mon sens on pourrait déléguer certaines recherches donc du travail préparatoire à l'écriture alors évidemment si vous faites la recherche vous-même si vous sélectionnez vos sources vous-même ça n'aura pas le même impact que si quelqu'un les sélectionne pour vous mais je pense qu'il est possible en fonction des personnes que vous avez autour de vous de pouvoir déjà présélectionner demander à quelqu'un d'approfondir des sujets pour que vous n'ayez plus qu'à interpréter les différentes sources qui vous sont proposées et ensuite mettre votre patte parce que je pense que c'est vraiment hyper important d'arriver à donner son interprétation des choses là où je vois plus facilement de la délégation c'est sur la fin une fois que le livre est écrit tout ce qui est évidemment mise en page relecture etc. ce sont des indispensables alors c'est pas uniquement de la délégation parce que ça doit être fait aussi mais essayez au maximum de se dire tout ce qui est vraiment propre à vous si vous ne supportez pas les outils de mise en page moi j'avais besoin de mettre plein de choses un peu propres je lis donc je le faisais moi-même mais quelqu'un pour qui c'est pas important on s'en fiche préparez des choses donnez votre contenu et ayez quelqu'un après qui puisse éventuellement repasser re-rendre ça plus agréable à la lecture pour vos relecteurs par exemple évidemment tout ce qui était illustration alors on a fait surtout dans le deuxième livre des tableaux et des choses comme ça ces tableaux-là alors parce qu'on était deux auteurs aussi moi je les ai délégués à Yasmina parce que je ne sais pas des trucs que j'aime faire et on a choisi quelqu'un d'extérieur pour aussi venir avec des illustrations qui étaient des dessins et des choses comme ça donc il y a des choses qu'on peut déléguer je pense que dans le livre on ne peut pas déléguer beaucoup moi j'irais plutôt chercher ce qu'on peut déléguer dans son business as usual des choses qui ont peut-être moins de valeur ajoutée pour se garder justement le plaisir de l'écriture maintenant c'est aussi parce que j'estime qu'écrire c'est un plaisir oui il faut quand même un minimum de plaisir alors j'ai quand même accompagné des auteurs pour lesquels pour qui écrire n'était pas un plaisir donc ça marche aussi mais c'est sûr que c'est plus facile quand on a un minimum de plaisir à écrire et après je pense que c'est la même chose aussi une fois qu'on se rend compte qu'écrire n'est pas enfin qu'il n'y a pas un prof avec un bique rouge qui nous attend derrière qu'on fait sauter tout ça on peut trouver quand même un plaisir certain même pour ceux dont c'est pas un plaisir naturel à se rendre compte qu'on a tellement de choses à transmettre et aller voir s'écrire au fur et à mesure de l'écriture quelque part organiser notre pensée il y a quand même un côté je pense très juicif en tout cas tous les auteurs disent que ça reste une très belle aventure même si le plaisir n'est peut-être pas au rendez-vous il n'est pas au rendez-vous à toutes les étapes maintenant quelque chose par rapport à ça que je trouve très important c'est que le livre va vous permettre de structurer votre business j'en suis moi en tout cas convaincue ça a vraiment été le cas pour les deux que j'ai écrits y compris le carnet de bord l'idée même d'arriver à poser vos idées va vous obliger à réfléchir à ce que vous voulez faire pour la suite et votre livre vous pouvez soit le voir en étant j'écris un livre oui je sais que c'est pour développer mon business mais ça peut être directement avec une optique de transmission avec une optique de rédiger des contenus pour votre communication etc donc vous pouvez avoir des objectifs beaucoup plus larges derrière le livre et donc ça permet aussi d'utiliser tout le matériel que vous allez vraiment prendre le temps de mettre en forme à travers le livre et donc de récupérer du temps par la suite parce que ça on le néglige on a l'impression que comme on a écrit un livre on s'est mis sur pause pendant une certaine période comme je dis entre six mois et un an oui il y a un peu de ça mais surtout on a créé du contenu et ce contenu est réutilisable donc ce qu'on va perdre comme temps au moment de l'écriture on peut le gagner par la suite un peu comme quand vous engagez quelqu'un vous avez l'impression de perdre du temps au moment où vous engagez parce que vous devez former cette personne maintenant au moment où la personne est formée c'est un investissement que vous avez fait pour l'avenir je pense important de redonner aussi cette temporalité dans l'écriture de livres et les impacts positifs de la suite tu as tout à fait raison je te remercie de mettre ça en avant parce que c'est vrai aussi que c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer donc à la fois on peut réutiliser le contenu mais aussi beaucoup de gens me disent ah mais est-ce que dans ton programme je dois prévoir du temps pour la communication moi souvent je leur dis oui évidemment mais cette communication vous ne communiquez pas sur votre livre vous communiquez en fait sur qui vous êtes sur votre activité donc l'énergie que vous allez mettre à communiquer autour de votre livre par exemple est en fait ça vous donne une merveilleuse opportunité de communiquer parfois les gens se disent mais il faudrait que je sois un peu sur les réseaux sociaux il faudrait que j'écrive je ne sais pas une newsletter il faudrait que je communique mais qu'est-ce que je vais bien pour vous raconter le fait d'écrire un livre vous donne en fait un très très bon sujet pour communiquer moi je crois aussi très très fort dans la force des partenariats pour développer son entreprise et le livre permet aussi de créer ces partenariats parce que vous pouvez par exemple proposer à des personnes d'intervenir d'être contributeur dans votre livre de développer un sujet plus en profondeur et le fait d'aller contacter ces personnes pour votre livre crée en fait des partenariats sur le long terme ou peuvent en tout cas créer des partenariats sur le long terme moi dans mon premier livre j'ai fait intervenir un animateur d'actifs et d'écriture un imprimeur une graphiste etc et toutes ces personnes sont mes partenaires encore aujourd'hui pour le deuxième livre que je suis en train d'écrire il va y avoir beaucoup d'interviews de mes auteurs puisque le sujet c'est comment écrire un livre a changé leur vie et celle des autres donc il y aura beaucoup de témoignages des auteurs mais qui donc seront mis également en visibilité dans mon livre qui donc en parleront à la sortie et donc il y a vraiment moyen de créer tout un réseau autour de votre livre qui fait que oui vous y passez du temps mais comme dit Anne il y a vraiment moyen de faire de ce livre votre alpha en vous rappelant que c'est comme si vous travailliez sur votre nouveau programme sur votre formation en ligne sur votre site web c'est aussi pour ça par exemple un petit conseil que je donne souvent aux auteurs c'est de ne pas écrire le week-end mettez ce temps dans votre agenda professionnel pas dans votre même au niveau de votre je ne sais pas vos connexions neuronales vous n'êtes pas en train de faire un loisir créatif le week-end vous êtes en train de travailler sur un projet lié à votre stratégie de l'entreprise pour moi la stratégie de l'entreprise ou la stratégie de votre projet de coeur si jamais vous écrivez dans le cadre d'une association ou dans le cadre d'un projet non-migratif c'est la même chose c'est ce livre va lui donner de la visibilité et donc vous œuvrez pour la visibilité de ce projet ou de cette idée folle qui vous anime je pense que ça il ne faut pas perdre de vue alors je vois qu'il est déjà une heure moins quart donc il nous reste un petit quart d'heure pour les questions il y a déjà une question posée par Christelle mais je suis sûre que c'est une question à laquelle tout le monde a envie que tu réponds c'est comment trouver les vraies réponses à qu'est-ce qui fait que je n'écris pas quand on a bloqué un créneau mais qu'on ne l'utilise pas pour écrire peut-être que tu peux faire le lien avec la procrastination parce que pour moi il y a quand même quelque chose de lire il y a éventuellement il y a un possible avec la procrastination la première question que j'avais c'était quelle est la bonne raison pour laquelle tu n'écris pas parce qu'il y a certainement une très bonne raison pour laquelle tu n'écris pas et donc aller commencer en mode coaching en fait de se dire qu'il y a un élément positif qui fait qu'on n'écrit pas quel est l'avantage de ne pas écrire et donc retravailler un petit peu son objectif pour moi il y a des éléments qui sont bloquants potentiellement au niveau de l'objectif peut-être des croyances qu'on a par rapport à ça etc pour la procrastination il y a effectivement des personnes qui facilement vont s'accrocher à la petite mouche qui va passer et la petite mouche est toujours plus intéressante évidemment que l'écriture du livre parce que c'est quelque chose de nouveau parce qu'on n'a pas encore vu passer cette mouche là qu'elle est verte alors que la précédente était rouge et donc effectivement je reviens de nouveau à mais quel est votre mode de fonctionnement si vous savez que vous ne savez pas vous concentrer pendant une matinée j'ai donné mon propre exemple pendant ma matinée d'écriture je ne savais pas rester assise pendant trois heures il fallait absolument que toutes les demi-heures maximum toutes les 50 minutes je me lève alors c'était vraiment juste pour aller me promener prétexte que je devais aller aux toilettes boire un verre d'eau manger un truc mais ça fait rire mes clients parce que je leur dis souvent quand je travaille sur le fond d'un dossier même quand je vais aux toilettes je pense à eux c'est un peu bizarre mais c'est assez juste ça veut dire qu'on continue de réfléchir même quand on en sort et donc déjà cette clé là on peut aussi écrire son bouquin quand on est en train de se balader dans le parc écrire n'est pas être uniquement accroché à son ordinateur ça commence c'est plutôt des intercalages entre différentes phases d'écriture pure de réflexion et puis ensuite de revenir à l'écriture donc peut-être réfléchir au niveau de votre mode de fonctionnement de façon plus générale par rapport à votre procrastination et de réfléchir à la bonne raison pour laquelle vous n'avez pas envie d'écrire ce programme c'est une vaste question on en discute pratiquement à chaque coaching de groupe allez j'exagère mais on a deux coaching de groupe par mois et ça revient à chaque fois à la question de j'ai pas trouvé le temps ou l'énergie c'est le cours on n'a pas pris le temps donc je pense vraiment pour moi l'idée de enfin maintenant moi je le vois parce que là les choses ont vraiment changé en ce début d'année je pense pas que c'est juste une bonne résolution je sens vraiment que l'énergie est là et que j'ai recommencé à écrire ou en tout cas à travailler sur mon livre parce que de nouveau il y a l'écriture mais il n'y a pas que l'écriture donc comme dit Anne s'il y a parfois des semaines vous vous dites en fait j'ai pas envie d'écrire alors faites autre chose pour le livre faites une liste de personnes que vous voulez interviewer réfléchissez à comment vous présenterez la quatrième de couverture allez voir les livres qui vous plaisent en disant tiens je regarderai bien quelles couvertures j'ai envie d'avoir chercher une maison chercher une maison d'édition ben voilà il y a dans la formation en ligne qui soutient mon accompagnement il y a une quarantaine de vidéos donc il y a vraiment des tâches pour toutes les parties les cerveaux enfin la partie gauche droite la partie créative la partie plus méthodique il y a vraiment moyen de en tout cas de travailler sur son livre de manière régulière même si à un moment donné il faudra l'écrire donc et en même temps est-ce que je suis prêt à l'écrire ce livre est-ce que cet objectif est suffisamment fort est-ce que voilà il y a tout ça qui est en lame de fond alors c'est pas facile ici en plus avec le temps qui nous est imparti d'aller voir ça mais peut-être que l'atelier justement que je donnerai permettra pour certains puisqu'on sera en plus petit groupe aussi de partager les choses à ce sujet là et d'aller vraiment dans un exemple très concret et qu'on puisse poser des questions si le participant ou la participante est d'accord parce qu'à mon avis ça évoquera d'autres choses et on sera encore plus concrets dans ce qu'on pourra dire oui parce que peut-être que effectivement comme dit Anne peut-être qu'écrire un livre n'est pas votre en fait votre objectif principal et moi c'est vrai qu'en tout cas je vous invite si vous écoutez ce enregistrement n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour parler de votre projet et moi mon but n'est pas de vous faire écrire un livre si je sens que c'est pas le bon projet pour vous ça m'est déjà arrivé de dire à certaines personnes non pour toi je sens que voilà t'es déjà une chaîne YouTube qui tourne bien par exemple et tu t'adresses à des jeunes développe ta chaîne YouTube et ne perds pas de temps à écrire un livre en tout cas maintenant c'est pas ça dont tu as besoin pour développer ton activité aujourd'hui il y en a pour qui voilà ça va être le podcast ça va être les chaînes YouTube il y en a qui sont dans autre chose d'écrire un livre ou c'est simplement pas le bon moment aussi parce que votre activité n'est parfois peut-être pas encore assez mûre pour pouvoir en parler par exemple même si c'était mon cas c'était mon cas ce qu'on s'était vu au mois de mars et tu m'avais dit à ce moment là écoute Anne t'es gentille de vouloir écrire ton livre maintenant mais je pense qu'il faut que tu travailles encore un petit peu que tu aies plus voilà des matières et moi je me sentais presque prête et tu m'as dit non non attends encore un petit peu et je trouve que c'était très judicieux parce que les trois mois de plus m'ont permis d'avoir plus de recul sur l'activité sur ce que j'avais envie de transmettre d'avoir plus d'exemples comme tu disais tout à l'heure d'envisager de contacter d'autres partenaires de réfléchir plus en profondeur au projet de livre et donc finalement je pense qu'il y a vraiment cette question du temps pour écrire et ce que je trouve intéressant aussi c'est le lien avec Amina qui avait travaillé je pense avec toi sur un atelier toute la partie numérologie tiens qu'est-ce que la minute 2023 veut dire moi j'avais retenu que c'était une année de l'intériorité oui tout à fait ça me donne encore plus envie de vous dire mais pensez à votre mode de fonctionnement pensez à vous allez dans cette introspection profitez-en et vous verrez bien si 2023 est l'année pour sortir ce livre ou peut-être que selon vos chiffres à vous ce sera un petit peu plus tard et que donc maintenant c'est peut-être l'année de la réflexion de la préparation voilà il y a beaucoup de choses à se poser beaucoup de questions à se poser mais je pense en partant de soi je trouve que c'est une belle presque une belle phrase de conclusion je vais regarder s'il y a d'autres questions dans le chat n'hésitez pas je vois Donatienne qui dit qu'elle n'est pas libre le 25 janvier pardon est-ce qu'il y a d'autres ateliers de ce type à une autre date alors des ateliers spécifiquement sur comment travailler sur l'objectif du livre non puisque Anne le fait accepter de le faire dans le cadre justement de la communauté d'auteurs dont elle fait partie le cercle des auteurs-entrepreneurs je vais vous partager d'ailleurs le voilà le petit comment on appelle la petite présentation donc c'est un atelier donc il y aura d'autres ateliers au cours de l'année c'est Amina qui a lancé la ronde samedi avec un très très chouette atelier justement sur la numérologie et donc comme on est 2023 est une année 7 puis on a décidé que les ateliers seraient payants mais seraient au prix de 7-7 voilà 77 euros donc ça c'est pour le prix et sur les objectifs de cet atelier mais donc on va vraiment réfléchir à ce qui vous pousse à écrire votre livre fixer vos alphas sur votre mission votre vision et votre valeur vos valeurs pardon Anne en a touché un mot enfin plus qu'un mot mais on va creuser ça un petit peu plus voir comment déléguer et que déléguer pour vous concentrer sur l'écriture et puis aussi structurer votre organisation votre emploi du temps pour y intégrer l'écriture donc par rapport à cet atelier-là non il n'y aura pas d'autres ateliers prévus en tout cas organisés en co-organisation par Anne et moi maintenant Anne a d'autres ateliers des formations qui permettent de gérer ses priorités je pense que le prochain c'est en mars au mois de mai j'ai un atelier je m'organise et je fixe mes objectifs qui est basé sur le carnet de bord que je vous ai montré tout à l'heure et donc cet atelier-là va vraiment passer en vue d'une façon peut-être plus générale la fixation d'un objectif comment est-ce qu'on peut réfléchir à son objectif le structurer se mettre dans ses alphas c'est un atelier qui va se donner en deux journées pour permettre justement d'avoir du recul entre les deux journées et d'essayer vraiment d'avancer plus et repartir avec une espèce de plan d'action qui vous correspond et même si on ne sera plus au mois de janvier on ne sera plus dans les bonnes résolutions je pense que c'est quand même un bon moment aussi parce que le mois de mai c'est un mois avec des longs week-ends des moments où on peut se poser et donc comment on peut mettre des choses en place même en cours d'année oui surtout que voilà au mois de mai il y a encore sept mois d'activité jusqu'à la fin de l'année et donc ça peut permettre justement de revoir nos objectifs pour le deuxième semestre et puis qu'est-ce qu'on va faire l'été se prévoir aussi les moments charlie il y a encore pas mal de choses qu'on peut fixer même au mois de mai et donc j'ai envie de te dire en rigolant Donatienne si tu veux vraiment en faire une priorité je ne sais pas libère ton 25 janvier et viens après je sais que ce n'est pas toujours possible si vous avez déjà des rendez-vous clients ou des choses comme ça c'est difficile peut-être mais vos clients peuvent comprendre aussi après si c'est un rendez-vous médical que vous avez attendu depuis un an si vous êtes à l'étranger avec votre chéri bien sûr ça peut être compliqué mais je pense que vous pouvez parfois parfois on se rend moi en tout cas c'est un truc que j'ai appris avec Anne le nombre de fois que tu m'as dit alors maintenant tu vas le faire tu vas dire non à ce client et que presque elle m'écoutait parler au client dire je suis désolée mais ça ne va pas être possible je me suis engagée trop vite sur un deadline où j'ai prévu cet entretien avec toi mais en fait tu ne peux pas le faire parfois ça arrange même le client le nombre de fois que le client m'a dit je ne te rends pas compte comme tu me soulages en fait de déplacer ça de quelques jours parce que j'avais besoin de ce temps-là justement pour écrire donc voilà j'ai envie de vous dire si le sujet vous intéresse venez le 25 janvier ça va être trop chouette atelier et essayez dans la maison peut-être de décaler on l'a fait c'est vrai que c'est de 10h à midi et demi c'est presque une matinée mais peut-être essayez je ne sais pas de faire vos autres trucs avant 10h ou décaler l'après-midi mais en tout cas vous êtes les et je suis toujours ouverte à ce qu'on contacte alors je ne pourrais pas faire les deux heures et demie en individuel en tout cas pas dans les mêmes conditions mais ça reste une possibilité évidemment aussi de pouvoir challenger et ça j'ai envie d'offrir ce temps-là au cercle d'auteurs aussi si quelqu'un a des questions peut-être un petit peu plus personnelles qu'il n'a pas envie de mettre dans le chat maintenant ou qu'il n'a pas l'occasion de venir le 25 contactez-moi et on en parle volontiers alors une petite précision parce que je vois que tu as déjà envoyé le lien apparemment avec l'atelier ou je l'ai envoyé enfin je ne sais plus ce qu'on a fait parce qu'elle demande le mot de passe je vais l'écrire sur le chat mais ce que je vous propose de faire c'est d'abord de vous inscrire auprès de moi parce qu'on s'est dit quand on est l'atelier qu'il y avait 5-6 personnes parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu d'interaction puis Anne a débloqué du temps pour nous mais elle ne va pas faire l'atelier pour deux personnes donc je vous propose de m'envoyer un mail ou mettre ici dans le chat voilà je m'engage et je serai présente et à ce moment-là dès qu'on est 5 alors j'envoie le lien parce que ce lien est aussi un lien de paiement mais c'est un peu idiot que vous voilà je pense qu'on sera 5 mais je trouvais que c'était beaucoup de nouveau ne nous compliquons pas la vie d'administration inutile donc on le fait en deux temps vous êtes intéressés vous vous inscrivez auprès de moi par retour de mail et puis dès qu'on est 5 je vous envoie le lien de paiement et si malheureusement on n'est pas 5 alors on le reporte ou on l'annule c'est la vie voilà nous on essaye de vous offrir un maximum d'opportunités au sein du cercle d'auteurs à vous de les saisir voilà voilà écoutez moi j'étais ravie de passer ce temps avec vous j'ai pas encore de prochains invités déjà fixés parce que moi ma grande priorité pour janvier-février c'est de finir mon livre qui part en relecture le 6 mars donc je pense qu'on aura sans doute encore un webinaire avec Séverine Evrard dont le livre va sortir normalement mi-février donc il y aura sans doute un atelier où Séverine viendra parler de son livre qui est un livre dédié aux avocats mais sur le thème de comment en fait gérer notre communication et nos émotions avec nos clients donc ça concerne les avocats mais je crois que ça en concerne beaucoup d'entre nous qui sommes dans des métiers d'accompagnement donc ça c'est ce qui est prévu pour le mois de janvier-février et puis on reprendra un rythme un petit peu plus soutenu au mois de mars une fois que mon livre est parti en relecture voilà voilà merci encore beaucoup à toi Anne d'avoir consacré ce temps avec nous ce midi je vous souhaite un bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé merci à toi j'espère avoir apporté des petits grains qui vont pouvoir pousser des belles graines j'espère aussi je vois qu'il y a des pouces levés voilà merci à tous c'était très très gai en tout cas de passer ce moment avec vous et d'avoir participé aussi nombreux bel après-midi à tous bye bye merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?